Salut, c'est toujours Nico, prof de basse chez Carpelliès. Alors, là je viens de vous jouer un petit plan très sympa en slap. C'est assez rapide à mettre en place, il faut juste bien le travailler lentement dès le départ. Alors, c'est un petit plan en sol mineur. Donc on commence par un hammer, c'est-à-dire qu'on va jouer le Do qui est là, troisième case de la corde de La. Et derrière on va jouer le Ré, mais en tapant avec le petit doigt. Ouais, comme ça. La même chose en dessous, donc ça va faire Do, Ré, Fa, Sol. Do, Ré, Fa, Sol. Vous voyez, on hammer. Et derrière on remonte sur le Sol, deux coups. Et donc le début on part en l'air. Vous avez vu, les deux notes sont sur le E du 4, donc ça fera 3, E, 4. Plus lentement, 3, E, 4. Voilà, arrivé sur le Sol, on va ensuite jouer une ghost note. Qu'est-ce qu'une ghost note ? C'est une note fantôme. Je me suis beaucoup amélioré en anglais. Donc, vous voyez, on tape sur la corde, aucun son ne sort. Comment se fait, vous me direz ? Et bien tout simplement parce que ma main gauche, là, est juste posée sur les cordes. Click, click, click. Elle n'appuie pas. Si elle appuyait, note. Quand elle n'appuie pas, ghost note. Et ça permet quoi, cette ghost note ? Ça permet de mettre en valeur la note qui vient derrière. Vous voyez ? Et on monte une case. Voilà. Une fois qu'on est sur le Si, de nouveau une ghost note. Et de nouveau, on monte une case. Pour arriver sur le Do. Donc ça fait... Oula ! 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 Et de nouveau, on s'arrête sur une ghost note. Et on va faire... Hammer de nouveau. Et on tape sur le Fa deux fois. Trois fois, pardon. Trois fois. On arrête la note. Et de nouveau, on fera une ghost note. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc je le refais en décomposition. Depuis le début. J'arrête la note. De nouveau, le plan du début. Et là, quatrième mesure, on va taper, tirer sur la corde de La et la corde de Sol. En jouant les octaves de Do. De Ré. De Ré dièse. Et ensuite, on terminera sur le Mi, mais sans jouer aux octaves. Donc ça fera... Avec ce rythme-là. Vous avez vu, il y a une ghost aussi entre les changements de notes. Voilà. À vitesse, entre guillemets, réelle. Voilà. Donc, tout le plan, ça fait ça. De Ré. De Ré. De Ré. De Ré. De Ré. Pour revenir sur le plan du départ. Donc, mon conseil, travaillez avec la partition que je vous mets en lien. Je vous envoie aussi un petit son, d'accompagnement, mais qui sera à une vitesse déjà assez élevée. Donc, avant, travaillez-le avec un métronome. et puis ensuite le son c'est très important, et là quelques fois j'ai loupé la corde, il faut faire attention regardez vous jouer, là moi je regarde la caméra pour faire le beau, mais en fait il vaut mieux regarder jouer pour être bien précis au niveau des tapés notamment ça c'est très important une fois que tout ça est bien synchronisé vous allez bien kiffer il est temps de se la péter maintenant allez ciao à bientôt 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 à bientôt